Je m'appelle Pierre, j'ai 20 ans, je suis originaire du Puy-en-Velay en Haute-Loire, dans un petit village à côté qui s'appelle Saint-Guy-à-Chapteuil. J'ai plusieurs passions, donc déjà je fais du foot en club depuis six ans. J'aime aussi beaucoup le cinéma et le dessin. Donc pour ce qui est de mon parcours, j'ai fait donc un bac général en économie et sociale. Ensuite, en sortant du lycée, je suis allé faire un DUT technique de commercialisation à l'UT d'Eintienne, du coup, que j'ai donc validé après les deux années de DUT. En sortant de mon DUT, je me suis retrouvé un peu perdu parce qu'à cause de la crise sanitaire, je ne savais pas trop où on était scolairement. Et donc à la base, j'ai voulu arrêter pendant un an et travailler entre guillemets lambda. Et puis avec du recul, je me suis dit que c'était peut-être plus intéressant de m'engager dans un service civique parce que c'est une expérience différente. Et à la fois, ça reste tout de même une expérience professionnelle qui est, je pense, plus intéressante déjà pour moi et ensuite au niveau du CV. Donc voilà. Alors pour ce qui est de ma mission, ma mission ici au sein de l'association Lire et Faire Lire, je suis donc l'entremetteur entre nos bénévoles, donc qui sont des personnes retraitées qui vont lire dans les écoles. Donc je suis l'entremetteur entre l'association, ces bénévoles et l'école ou les, pas forcément les écoles, mais les structures dans lesquelles ils vont faire leur lecture. Et donc, j'ai différentes missions, beaucoup d'administratifs, que ce soit pour les conventions, on doit, je dois m'occuper des casiers judiciaires que je reçois et des fiches d'inscription. Je dois faire, j'ai beaucoup de contacts avec eux au niveau, bah pour ce qui est déjà du niveau d'Erlens. J'ai aussi, s'ils ont des questions à me poser, je les renseigne, je leur apporte mon aide parce que c'est pas forcément super évident quand on, quand on commence dans l'association. Je fais également donc les permanences parce que ici, à la Ligue de l'Enseignement, on a une, on a une bibliothèque qui est donc dans mon bureau et on a, on a la possibilité de prêter donc différents, que ce soit des albums, des poèmes, etc, de les prêter aux bénévoles et donc du coup, j'assure des permanences deux jours par semaine. Donc c'est le mardi et le jeudi, enfin mardi et jeudi matin précisément. Et si jamais les personnes sont pas disponibles, elles viennent à un autre moment de la semaine, mais faut me prévenir à l'avance. Je fais également de la communication sur donc Facebook pour essayer, pareil, de maintenir un peu le lien avec les bénévoles, même quand ils sont chez eux. Et c'est plus facile de s'exprimer, que ce soit pour poster des photos de des formations ou alors ou alors des ouvrages qu'on vient de recevoir. Je participe également aux formations donc pour que ce soit pour les nouveaux, les nouveaux lecteurs ou juste des formations, des réunions pour certains secteurs, notamment ceux du coup qui sont autour de Saint-Etienne. Donc comme je vous l'ai dit, je sors d'un DUT technique de commercialisation et en gros, on avait différentes matières et il y en avait une justement qui était la communication et elle m'avait bien plu. Et quand j'ai lu les différentes offres qu'on m'avait proposées quand j'étais venu faire la réunion ici, et j'ai vu qu'il y avait justement le contact humain. Donc ça aussi, ça touchait également à la négociation que j'avais pu voir en cours. Donc il y avait le contact humain, le relationnel avec, dans notre cas, les bénévoles. Mais moi, c'était plutôt l'approche clientèle dans mes études. Et il y avait donc de la communication et c'est ça qui m'a plu. Et c'est également aussi dans les livres. Ce qui m'a aussi plu, c'est que ça m'a permis de redécouvrir des livres que moi j'ai lu étant enfant, ou qu'on m'a lu plutôt. Et donc aussi également d'en découvrir d'autres. Et même si la plupart, enfin, nos livres sont pour les enfants, ça reste tout de même des histoires qui sont intéressantes. Et avec du recul, elles ont des leçons qui s'appliquent à la société actuelle, que ce soit pour les droits des enfants, le droit des femmes, etc. Et donc voilà, je trouve ça assez intéressant qu'on arrive à transmettre à des enfants à travers des histoires qui sont à la fois pour leur âge et à la fois pour le nôtre aussi. Et du coup, ça m'a bien plu. Alors, après mon service civique, même si j'appréciais beaucoup la communication, encore une fois dans mon DUT, sans pouvoir me répéter, c'est un secteur qui est relativement bouché actuellement. Parce qu'il y a un peu tout le monde qui veut faire de la communication, etc. Et sachant que j'appréciais beaucoup la négociation et donc le contact humain, je vais m'orienter sur une licence qui s'appelle Gestion de l'habitat collectif à Saint-Etienne. qui permet de débloquer à la fin de cette licence la carte d'agent immobilier. C'est pas forcément quelque chose que... c'est pour pouvoir monter sa propre agence, être son propre patron. Mais c'est pas... je veux pas en sortant la licence direct essayer de monter une agence. C'est histoire de l'avoir pour... plus tard c'est pour prévoir en gros. Et si je peux continuer, même après cette licence, je vais essayer d'aller le plus loin possible, scolairement. Histoire d'avoir un maximum de diplômes, parce que c'est super important. Alors à quelqu'un qui hésiterait à faire un service civique, je lui dirais que déjà ça... C'est une forme d'expérience professionnelle, sans être directement lâché dans la vie professionnelle justement. Déjà par le fait qu'il n'y ait pas tant d'heures que ça. On a 24h par semaine, et donc 3 à consacrer à notre projet futur. Donc c'est pour nous. Donc techniquement 21h par semaine, ça fait des semaines pas trop chargées. En principe on a au moins... déjà on a nos week-ends de manière générale. Après ça peut s'adapter en fonction de l'emploi du temps. Si on a besoin de faire par exemple la fête du livre à Rouen, si c'est un samedi, ben le samedi on ira travailler. Mais c'est pas rare, ça se récupère. Je dirais aussi, ben du coup ouais, c'est une bonne expérience professionnelle. Ça permet de... Ben, pour quelqu'un par exemple qui n'a plus rien à faire, qui sait pas quoi faire, ça permet de faire quelque chose. D'éviter de rester sur nos... de rester sur soi-même. Ça... Il y a beaucoup de... Enfin, je parle pour mon service civique, mais je pense que pour la majorité de service civique c'est pareil. Il y a beaucoup de contacts, on voit du monde, on bouge beaucoup. Ça permet beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'avantages. Par exemple, enfin nous, du coup à Saint-Etienne, on a la possibilité de voyager dans le Rhône-Alpes avec 70% de... Non oui, dans toutes les régions de Rhône-Alpes, avec 70% de réduction sur les trains. Donc c'est... C'est relativement avantageux. Et puis aussi, on avait... Encore une fois, c'était avec le service civique de la Loire. Donc on avait la possibilité par exemple de partir à Paris pour rencontrer tous les autres services civiques. Enfin, pas rencontrer tous, mais une sorte de convention. Et donc voilà, ça permet de bouger, de faire plein de choses. ...